Et re-coucou ! Me revoilà ! Du coup, en vous attendant, je regarde les pubs. Yeah ! Cool ! Que ça marche ! C'est bien, du coup. Ça me met comme que si... Salut, Imazaki ! En tout cas, il était sur le Discord, je ne sais pas si t'es là. Hop ! Très bien ! On a réussi ! Et je me sauve dîner avec Marisha. Eh ben, bonne nappe ! Et des bisous à Marisha ! Très bien ! Bonne soirée ! À plouche ! Nous disions donc... Piof ! Ça a dû faire un petit moment... ... de voyer grand-chose. Vu que mon truc, il avait bugué. Scrogneugneu ! Donc en gros, depuis, on s'est baladé. Et on a trouvé... On a trouvé ce petit lieu. ... Et moi, je cherche surtout des... ... des cigales des sables pour améliorer ma potion. Pour ici, il faut une petite clé. Par ici, s'étend la mer de sable de l'annelle qui regorge de vestiges du passé. Très bien ! Il y a un petit banc pour qu'on puisse se soigner. Il y a un corps de monstre. Très bien. Il arrive que les Bocoblins portent un corps de monstre à leur ceinture. Vous pouvez le leur arracher avec votre fouet. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Donc là, on a un marpeau. Donc là, on a un marpeau. Mais... Je veux... ... mes bombes. Fichtre. Ah, c'est pas marpeau ! Venturo. Oh, quelle surprise de faire une rencontre ici. Je suis Venturo. Et j'étudie la légende des trois dragons dans ce désert. Je sais qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dans le coin, mais c'est justement le genre d'endroit qu'il faut fouiller. Tu t'appelles Link ? Quel nom étrange. Et qu'est-ce que tu viens faire ici, Link ? Tu cherches la flamme sacrée. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ou pas ? Euh, oui ! Je me souviens, les écrits anciens sur la mer de sable de l'annelle en faisaient mention. Je ne me souviens plus des détails, mais si tu continues tout droit, tu arriveras à la mer de sable de l'annelle. Ok ? Faut une petite clé. Si tu vas à la mer de sable de l'annelle, utilise cette clé. Ok. Très bien. Bonne chance ! Ok. Bonne chance ! Ça va pas casser les jarres ? Eh oh ! Après, il va falloir que je refasse le plein. Je sais pas si je vais être trop proche dans ça. Super ! Tout ça pour 15 rubis. Youpi ! Wonderful ! C'est quand même un peu cheaté, ces bombes... T. Très bien ! Donc, nous on est allés là. Là... J'ai du mal vu qu'il n'y a pas de mini-carte. Ok, donc il est là. Ok. Très bien. Je peux pas... Juste le faire péter. Ah si ! J'ai eu le... J'ai eu le début du tunnel. Mais je peux pas m'y pousser. Ok. Ah très bien ! Allons par là ! Hop ! Du coup, demain, je sais pas trop à quoi je joue quand. L'après-midi, je suis pas... Je suis en vadrouille une partie de l'après-midi. Pendant la sieste du bébé. En plus, c'est pas rentable. Voilà. Donc, je sais pas exactement comment je vais pouvoir streamer demain. Mais elle s'est asséchée et s'est transformée en mer de sable. Ah oui, des bateaux ! Nous nous trouvons à l'emplacement d'un ancien port. La mer de sable de Nanel. C'est une région technologiquement avancée utilisant une énergie nouvelle. La probabilité que la flamme sacrée se trouve ici est de 90%. Je vous encourage à entamer vos recherches sur la mer de sable. Moi, je vais juste faire une toute petite pause. Je reviens dans une pause. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sérieux, il y en a combien de ces trucs-là ? Oh, des trotrous ! J'ai l'impression que ça fait... Oh oui ! Super longtemps qu'on en avait... C'est tellement pas des cigales... Un truc à grappiner là ! Ouh ! Je me demande si c'est pas la suite... Et ça a fait rien de tous les avoir tués ! Fichtre ! Et maintenant il faut ressortir ! J'ai un peu la flemme lui, donc on va faire genre on l'a pas vu... Et le capitaine... Oh il s'appelle Iseo, c'est rigolo ! Mais ouais, j'avais totalement oublié que c'était dans ce jeu-là ! Tu es qui toi ? Un humain ? Comment ? Tu veux savoir qui je suis ? Je suis Iseo, le fier capitaine du navire qui protège la flamme de Nehru ! La flamme de Nehru ? La tempête faisait rage ce jour-là ! Mes matelots et moi étions en mer comme chaque jour ! Et c'est là qu'ils nous sont tombés dessus, ces maudits pirates ! Ils voulaient la flamme de Nehru ! Ils ont emprisonné mes matelots et m'ont jeté à la mer ! J'ai fini par échouer ici ! Puis, grâce à ce bateau, j'ai longtemps navigué à la recherche de mes matelots et de mon avis ! Mais je ne les ai jamais retrouvés ! Mon navire peut être rendu invisible sur commande, ils ont dû en tirer parti ! Invisible ? Oui, je possède un navire destiné à protéger la flamme de Nehru et qui peut se rendre invisible ! Quoi ? Tu cherches la flamme de Nehru ? Elle te serait utile pour retrouver une amie qui t'est chère ! Dans ce cas, il faudrait que tu m'aides à retrouver mon navire et mes matelots ! Iseo ! Si tu es d'accord pour m'aider, j'accepte que tu montes à bord de ce bateau ! D'accord ! Vraiment ? Très bien ! Dans ce cas... Dis donc, matelot ! Ta carte est vraiment bizarre ! Pour naviguer correctement en mer, il faut une carte marine exacte, enfin ! J'en ai une chez moi, ça tombe bien ! Allez, on monte à bord, capture ma maison et que ça saute ! On largue les amarres ? Oui ? Alors c'est parti ! Ça faisait un moment que j'avais pas navigué, ça commence à me revenir ! Déplace le bateau avec L, si tu appuies sur B en même temps, tu iras plus vite ! Prépare le canon avec ZR et tire avec ZR aussi ! La marque X indique l'île où se trouve ma maison ! L'île est équipée d'un ponton, on accostera là-bas ! Très bien ! Allez, en route Moussaillon ! On va commencer par ça, parce que sinon ça va être relou de naviguer sur la map ! Accostons ! La maison du capitaine Sa maison, elle a une moustache ! On est arrivés ! Ma maison est au sommet ! La carte marine se trouve dans ma maison, va vite la chercher ! Ça grouille de monstres dans le coin, fais bien attention ! Si je m'éloigne du bateau, je serai mis hors circuit, alors je t'attends ici ! Ah bah oui, c'est vrai ! Ah oui, il y a des tyroliennes de partout ! Alors il va falloir qu'on fasse ça ! Mouahaha ! Ça m'arrange pas trop trop ça ! Du coup là, j'ai une chanson de Peter Pan 2 dans la tête, je l'ai regardée hier ! Ça va m'agacer ! Comment on y va ? Il faut se lâcher de la tyrolienne ? J'aimais bien cette mécanique dans Twilight Princess, c'est cool qu'il l'ait gardée ! Ma sœur dirait « Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche ! » C'est un peu chiant qu'on ait qu'une seule roue pour tous les objets ! Chaque fois tu dois re-choir d'Ila ! Tu-du-du-du-du-du-du-du ! Aïe ! Un peu ! Ah fiche-toi ! Ah fiche-toi ! Ok, là c'est pour monter, mais j'étais d'accord que je pouvais en atteindre un autre d'ici ! Ou c'était le même ? Ok non, c'était celui-là ! Je sais pas comment on y va à suivre... Parce que là ça me semble quand même un peu... Un peu court... Je sais pas... On va monter et puis on essayera d'y penser avant de repartir. Super, y'a les monstres ailés là ! Faire que je passe du grappant au gris... Nan mais... La souris... La souris... La fourmi elle s'est suicidée ! Franchement là le gros j'avais pas le courage de me battre, qu'il me fasse tomber... Etc, etc... Là ça m'amène au début... Au début... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ok ! Alors je veux pas... M'insur... M'offusquer parce que... Parce qu'il m'a attaqué pendant une cinématique, mais quand même... Alors lui il bouge pas... Ce serait chaud... Ouais il bouge pas... C'est tout mal ! Rembourser ! Non ! Eh je suis pas mort... Y'a plus de cellules... C'était bien des libellules hein ! Je croyais que c'était... Ça se trouve y'avait... C'était... C'était des cigales que je cherchais mais qu'en fait je me trouvais que c'était pas le cigale... Euh... Là... Y'a clairement... Clairement quelque chose... Je sais pas comment... Pas comme ça... C'est quoi ? Euh... Yé ! Désolée... Euh... Donc... Il va falloir que je lui coupe la chic avec... Ouic ! Par contre je vais commencer à être un peu... Un peu légère en... En coeur là à force... Oh ! Hop ! Un petit coffre... Parfait... Ça arrangerait que ce soit un quart de coeur comme ça... Encore des monstres. Parce que je suis pas très douée pour récupérer... Ah bah si. Allez. C'est où mon coeur ? Mais c'est que... C'est quoi le problème ? Tout ça pour rien du tout ? Super. Super, bravo. Merci. On a besoin de rien. On vous appelle. C'est barem. C'est bien sûr. C'est bien sûr. On a réussi ! C'est un insecte qui est caché sous la terre à l'état larvaire pendant plus de 10 ans. Sa capture demande de la patience. Il est horrible leur champ, mais il y en avait d'autres encore, donc là ça va être pour redescendre. J'hésite après... Ah déjà, on va s'asseoir. A remonter dans le sable, à remonter dans le ciel pour aller au milieu, à m'améliorer ma potion. Maître, fais your rapport. Atteignons notre objectif avant de prendre une pause. Allons d'abord chercher la carte maritime. Alors déjà, je fais une pause si je veux. Oh mon respirateur. C'est sûr que je ne sais pas. Et bah c'est qu'il y en a des thunes chez ce petit monsieur. Ça ne se fait pas d'ouvrir dans les affaires. Mais il ne pourra jamais remonter. Il est obsolète, hors de son bateau. Merci pour tout capitaine, vous êtes le meilleur. Ok. Très bien. Je crois que ce n'est pas la carte maritime. Ah si. C'est dans quoi qu'à chaque fois c'est jamais ça ? Ah bah oui, c'est dans Twilight Princess. Dans Twilight Princess, la femme du Yeti qui nous renvoie toujours à un autre endroit. Qui se gourre à chaque fois de coffre. Regardez par ici, maître. Jack, je vole. La probabilité que ce navire soit celui qui protège la flamme de Nehru est de 90%. Je pense qu'il y a un des développeurs qui était né en 90, il n'y a que des 90%. Je suppose que le capitaine y a passé des jours heureux entouré de son équipage. Peut-être pas parce qu'en fait ça aurait fait jeune quand même. Sorti de ce jeu. Ah bref, c'est louche. C'est tout 90%. Vous m'avez. Yes, les cigales elles sont. Attends, mais j'ai à peine... Parce que c'est quand même bien utile les cigales, mixte de rien. On va descendre au bas, hein. Yeeeeh ! Par contre, je ne sais pas comment on va à celui de là-bas. Ah si, il y a du bien. Tout simplement. Euh, oui, mais... Ah ! J'avais pas compris que je pouvais le réutiliser. Yeeeeh ! Encore un... C'est quoi, c'est le troisième, quatrième ? Ça me dit toujours pas comment je peux avoir celui-là. Ah si, c'était de là. Il fallait sauter, je pense. Oh, fichtre. On va remonter, hein. Franchement, on va remonter. Désolée. Je vais essayer de me dépêcher pour pas avoir besoin de... de me faire les... Je pense qu'elle, elle est revue. Et ça se trouve, c'est pas du tout par là où je pense, c'est... On va juste se refaire l'ascension... Gratos. On verra. Je me disais peut-être que je pouvais l'avoir... Les avoir... Même pas des petits tueurs, rien ? Aïe, aïe. Et là, pouf, tu redescends, tu l'as dans le boss. Après, ça se trouve, c'est pas du tout par là. Si, c'est carré. Je vais vérifier qu'il n'y a plus de cigales. Hop. Hop, ok. Fichtre ! J'espère que ça me ramène tout en haut. Yes ! Voilà, tout simplement. Un quart de cœur au moins, non ? Sans rubis ? Ok. Ça va. Disons que ça suffit. Hop, on va retourner dans le ciel. Pour aller chercher... Pourquoi je voulais retourner à la base ? Ah oui, pour aller améliorer ma potion. Je me suis pas fait. On va avoir plein de cigales pour que dalle. Je vais regarder aussi la taille de ma bourse. J'ai 9. Je peux avoir 1400. Donc je peux aller me chercher quelques coffres. Si j'en ai des pas trop loin. Oh non, ils sont trop loin. J'en ai deux là. Si, je vais aller me prendre ces deux là, franchement. Par contre, s'ils ont chacun 200, je vais perdre des sous. Je vais perdre 42. Mais je pense pas qu'ils auront chacun de 200. Qu'est-ce qu'ils m'emmerdent ? Qu'est-ce qu'ils m'emmerdent ? Alors... On est ici. Je sais pas où il est l'autre par contre. Médaille de durabilité. Avec elle, l'effet des potions sera prolongé. Ok. On est d'accord qu'il y en a un deuxième de coffre. Mais franchement, ils avaient quoi ? Ils avaient plus de place de mémoire pour... Il n'y avait plus assez de place dans le jeu. Il a fallu tasser un peu les coffres. Ouh ! Une médaille de vie ! Très bien. C'est celle que j'hésitais à acheter. Mais je vais peut-être pas en avoir besoin de 15 000. Je vais peut-être pas en avoir besoin de 15 000. Et hop là ! Tiens. Est-ce que j'en ai eu un dans le... Dans la bourgade ? À part lui. Ah ! Mais lui, je peux aller le chercher. Et oui ! Et il y a celui dans le... Ouh ! J'ai pas fini une seule phrase. Donc je vais pouvoir aller chercher l'autre. Et... Celui... Ici... Est ouvert. Cool ! 300 rubis ! Ah ouais, quand même. Donc... Ah ! Et lui, en plus, il veut quelque chose. Bienvenue ! Désolée, ça ne fait pas de souffrir comme ça devant les clients. En fait, ces derniers temps, je ne dors pas beaucoup la nuit. Ah ! Mais je t'ennuie avec mes histoires. Fais comme si je n'avais rien dit. Bien le bonjour, mon enfant. Oui, améliore ma potion et on ira le voir la nuit. Tu es sûre de vouloir améliorer cette potion ? Oui. Très bien, un instant. Par contre, même si elle est moins efficace, je vais garder ma fée. Cas où je meurs par accident. Et voilà, c'est prêt ! Potion de soin, deux étoiles. Oh ! Tu n'as plus de potion qui puisse être améliorée. Va voir ma femme juste à côté si tu veux en acheter ou pas, si tu ne veux pas. Donc, je vais virer... Je vais virer mon deuxième bouclier, en fait. Je vais avoir la médaille cœur et la médaille insecte que je vais aller acheter chez Terry. Et lui, pour améliorer mon bouclier, je ne sais plus ce qu'il me faut. Des plumes d'oiseaux. Ok. Très bien, on va aller voir Terry pour lui acheter la médaille d'insecte. Et après, on ira voir le gars de la boutique de potions pendant la nuit. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Il y a son bébé qui ne dort pas. Est-ce qu'il faut jeter de la... Jeter. Est-ce qu'il faut jouer de l'arbre ? Je ne sais pas. J'achète. Lorsque vous l'avez sur vous, vous pouvez trouver des insectes facilement. Suivez les points sur votre carte. Merci, tu vas voir, tu ne le regretteras pas. Tu m'as redonné la force de pédaler. On va sortir et re-rentrer. Parce que... Je ne sais pas s'il y aura quelque chose à la place. Ok. Et donc... Oh ! Non. Oh, des insectes. Mais ils ne disent pas c'est quels insectes. Par contre, je suis un peu triste. Bref, on va aller se faire ce coffre-là. Oui ! Les gâtres, les gens des potions. Va aller, va d'abord. Alors, alors, alors. Ah oui, si, il faut dormir. Le petit couffin. Je veux dormir jusqu'à la nuit. On dirait que je vais encore pas dormir beaucoup cette nuit. Pourquoi ? Comme ça, bon. Excuse-moi, je ne voulais pas que tu te fasses de soucis pour moi. Le bébé pleure toute la nuit en ce moment. Je n'endors plus. Pourtant, il fait ses nuits d'habitude. Mais depuis qu'on a perdu son bidule, il n'y a plus moyen de le calmer. Quel bidule ? Son hochet. Il suffirait de le lui donner pour qu'il se calme immédiatement. Mais on l'a perdu l'autre jour. Un oiseau l'a emporté dans son bec. Il a dû croire que ça se mangeait. Et comme ce n'est pas le cas, il a dû l'abandonner quelque part dans la ville. Mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Si seulement quelqu'un pouvait le retrouver. Ok, donc ça doit être quelque part où il y a... Qu'on peut attraper avec des... Un endroit où... On peut aller avec le grappin. Bain, si fait nuit. Bon, je ne peux pas. Ah oui, c'est vrai. On a dit. Je ne sais plus du tout, Will. Mais non, mais je voulais juste prendre le cœur. Fishtr. Cœur dont je n'avais pas besoin. Ah si, je l'avais besoin. Mais comment on y va là ? En fait, il n'y a pas de lierre sur celle-là. Il faut aller par là. Ok. Bon, je vais demander à Internet où est le hooché. Je veux savoir. Quête du hooché perdu. Ok, donc c'est ici. C'est ici. C'est ici. Alors. Voilà, je me disais bien. On me rappelait bien avoir vu. Ensuite là-haut. Donc on a un hochet. Ah non, un cristal de gratitude, ok. Ici on a une pierre à potins. Qui va me dire, tu dois être un sacré aventurier pour être arrivé jusqu'ici. Tu crois que tu pourrais atterrir dans le nid de la tour en chute libre en sautant d'ici ? Ok. Il y a un coffre aussi. On va aller prendre le coffre. Et on va remonter ! On va à sa près. 300 rubis encore ! Mais je vais plus savoir quoi en faire moi. J'ai eu trop de sous trop vite. En vrai dans Breath of the Wild, les sous ils avaient bien trouvé comment en avoir une utilité avec la maison. Il y avait des choses qui coûtaient tellement cher dans cette maison. Et moi je pense que ma maison dans Breath of the Wild, je l'ai payé à 80% avec des brochettes de viande. Bah dans Tears of the Kingdom aussi, je vendais des brochettes de viande. Et donc le nid du Zosio. Il fait nuit, je vois pas grand chose. J'ai aucune idée d'où c'est. Ok. Je vais aller dormir parce que sinon je vais vraiment pas y arriver. ça peut être pratique de savoir. Et jamais tu... Voilà. Ça peut être pratique de savoir où est-ce qu'il faut sauter. Je vais pas aller parler à la dame de la consigne. Ça va me faire les yeux doux. Moi je lui ai rien demandé. C'est qu'à l'heure 21h. Je vais peut-être pas trop trop tarder. Non mais je pense vers 21h30. Très bien. Mais c'est super loin en fait. Ça m'a l'air vraiment chaud. Ou alors c'est que j'étais vraiment pas... J'suis pas ouf optimiste. J'suis pas comment euh... Ok planer jusqu'au lit. J'suis pas du tout moi comment on va planer jusque là. Si. Peut-être le soucis c'est qu'il se met en en chute... Enfin... Qu'il accélère quoi. C'est bon. Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'il faut pas aller trop... Très bien, pfff. Oh, un hochet ! Vous avez trouvé un hochet. Voilà le genre de jouet qui ferait le bonheur d'un jeune enfant. Quelqu'un a dû le laisser tomber. Le laisser tomber. Hop. On va redormir dans son lit. Oh, petit monsieur ! Pauvre petit bébé. Mais on dirait... Mais oui, c'est bien le hochet du bébé. Tu l'as trouvé. Super. Tiens mon trésor, je connais un gentil bébé qui va faire un gros dodo. Quel soulagement ! Le bébé semble être dans de meilleures dispositions à présent. Je suis sûre qu'il va s'endormir en un éclair. Et je vais l'imiter avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je n'oublierai jamais ce que tu viens de faire. Cinq cristaux de gratitude. Je vais enfin pouvoir récupérer un peu. Merci beaucoup. Mais de rien. Je vais dormir dans ton lit quand même. Non bah non, je suis bête. On va aller voir le démon. J'ai hâte qu'il me refille une bouteille. Tout simplement. Parce que je crois bien que c'est le démon toutes les bouteilles. Non, pas sûr. Non. Donc non, pas du tout. D'accord. Je vais m'asseoir. Suicider ma souris. Où trouver les cinq fioles ? C'est peut-être y arriver enfin. Ok. Troisième flacon. Ok. 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 Que... On va faire cette quête annexe. J'aurai ce flacon. On continuera l'histoire principale que après. Alors. On va quand même aller voir le... Le démon. Non, c'est démon. Ah bon. Parce que de toute façon là, avec le flacon, on va gagner. Cristal de gratitude. On va arriver à l'âne. On va revenir au jour. On va aller faire cette quête annexe. J'aurai mon troisième flacon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Effectivement, je l'ai déjà vu ce bonhomme. Là, on a Célestin. On va y avoir un. Je suis je trie, il est où ? Il y a un gars qui nous avait déjà parlé de sa sœur. Il y a un gars qui nous avait déjà parlé de sa sœur. Oh, c'est où ? Ah voilà. Alors, tu as retrouvé la petite Nassia ? T'as fait ça tout seul, tu es bien digne d'être un apprenti chevalier. Va le dire à sa mère pour la rassurer. Elle habite une maison au bord de la rivière. Ah mais j'ai toujours pas fait ça ! Fichtre ? Maisons de Pavel, maisons de Jonah, maisons de Nassia. Oups ! Oui m'dame, ça fait un mois et demi qu'on l'a retrouvé ta fille, mais j'ai oublié de venir te le dire. Tiens Link, grâce à toi j'ai pu retrouver ma petite Nassia saine et sauve. Comment pourrais-je assez te remercier ? Tu m'as permis de retrouver le sourire, merci infiniment. Oui, des cristaux de gratitude. Mais je crois qu'après il va juste me redonner la plus grande bourse, le démon. Alors que j'ai pas besoin de... Maintenant on va retrouver le mec. C'est Célestien. Tu as retrouvé la piste de Zelda ? En fait, j'aimerais tellement devenir comme toi, que je me suis mis à m'entraîner nuitamment. Oh, surtout ne viens pas me voir dans ma chambre la nuit, j'aurais trop honte. Mais où peut-elle bien être ? Après on ira voir Célestien aussi. Que faire ? Je suis fou d'incritude. Qui y a-t-il ? Salut Link, tu veux bien m'écouter un instant ? C'est gentil. Alors j'essaie. Tout à l'heure, ma petite sœur est partie sur son Célestrier et elle n'est toujours pas rentrée. D'habitude, quand elle part en promenade, ça ne dure pas aussi longtemps. Alors je suis allée à sa recherche, mais en vain. Je ne supporte pas l'idée qu'il ait pu lui arriver quelque chose. Je me ronge les sangs. Je ne sais plus quoi faire. Et Link, tu veux bien partir à sa recherche ? Elle était intriguée par l'île qui ressemble à une roulette qui s'est formée récemment. Elle a donc dû s'envoler vers le sud-ouest. Je compte sur toi, Link. Alors l'île roulette, c'est là. Je me suis écrâtée comme une merde. Ah non, son Célestrier. Tiens, mais on dirait Link. On peut dire que tu tombes bien. Mon Célestrier s'est blessé pendant notre promenade. Il ne peut plus voler. On a eu de la chance de réussir à atterrir ici, mais impossible de rentrer à Célestbourg. Je dois soigner sa blessure, mais il me faut un remède pour ça. Mais pas n'importe lequel. J'ai besoin d'un truc spécialement pour les oiseaux. Dis donc, Link. Tu ne voudrais pas m'aider ? Il faudrait que tu ailles me chercher ce remède. Mais bien sûr. Merci de tout cœur. Tu me sauves la vie. Mon grand frère te donnera le remède. Va donc à sa rencontre. Je suis sûre qu'il est mort d'inquiétude à mon sujet. Il doit être quelque part sur la grand place de Célestbourg à guetter mon retour. Ah, tu lui as déjà parlé. Voilà qui simplifie les choses. Je t'attendrai ici avec mon Célestrier. Je compte sur toi. Et encore merci. Fichtre. Oh là là. J'ai perdu 15 000 ans à manœuvrer comme une patate. Ça va être là. Ce sont des spores de champignons. Cela devrait soigner son Célestrier. Tu as trop d'affaires avec toi. Commence par faire de la place dans ta sacoche et reviens vite me voir. Voie l'autre. Je vais gagner. Je vais aller voir mon armi. Je vais virer la médaille cœur. Est-ce que la médaille trésor... Je ne sais plus ce que ça fait. Talisman mystérieux, portez-la sur vous et les trésors apparaîtront plus fréquemment sur votre chemin. Ah oui, si, les trésors, c'est... Ça doit être ça, là, tout ce qui est... Si, c'est quand même plutôt pratique. Sinon, je n'ai rien d'autre que je peux virer. Alors. Vous avez obtenu un flacon de spores de champignons. Ces spores, produites par un champignon géant, sont très efficaces pour soigner les blessures des oiseaux. Si elle l'applique sur la blessure de son Célestrier, il guérira immédiatement. Elle pourra alors rentrer à la maison sans problème. Apporte-les à ma sœur. Tu pourras garder le flacon quand tu lui auras donné les spores. Je compte sur toi, Link. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Oh, des spores de champignons. Quel soulagement, tu m'as apporté le remède. Tiens. Merci, je vais pouvoir soigner mon Célestrier. Il sera en pleine forme en un rien de temps. Je commençais vraiment à perdre espoir. Ton aide nous a été précieuse. Tu nous as sauvés, mon Célestrier et moi. Merci. Yeah, encore des cristaux de gratitude. 27. Bien, nous partons. On se croisera sûrement en vie l'un de ces jours. Eh bien, très bien. Après, franchement, avoir encore un autre flacon, ça veut dire tu vires les trésors. Et ça. Après, en soi, j'ai pas forcément besoin de mon sac de graines. C'est parti. C'est parti. On a dit c'est l'estien la nuit. Je sais plus ce qu'il faut faire la nuit. Je me demande s'il faut pas une potion d'endurance. Après ça tombe bien, j'ai un nouveau flacon pour l'instant vide. Je vais aller faire dodo dans ma chambre quand même. Et ça fait longtemps que j'ai pas été voir si j'avais pas eu des nouveaux sous dans mon placard. Yeah ! C'est magique. C'est magique. Mais c'est magique. C'est quoi ça ? Un petit lapin. J'avais jamais regardé sa chambre. Petite plainte. Très bien. Soit. Alors, c'est l'estin. Cinq, six, sept. Ah, Link, bonsoir. Tu te demandes ce que je fais ? Ben, tu vois, je m'entraîne. Quand on n'est pas capable de porter un tonneau, il y a du souci à se faire. J'essaye de développer mes muscles. Mais je voudrais pas que les autres rigolent. Alors, je m'entraîne la nuit. Ouais, c'est ça. Je voudrais continuer, mais je n'en peux plus. Si seulement j'avais une potion capable d'augmenter mon endurance. Mon endurance. Non, d'un petit oiseau. Faut vraiment que je me rends plus. Je vais continuer à m'entraîner tout seul jusqu'à ce que je devienne costaud. Donc, on va dormir. Faire une potion d'endurance. Redormir. Allez, donner la potion. Ils sont quand même beaucoup à ne pas dormir du tout. En fait, il n'y en a pas que tu vois que le jour ou que la nuit. Ah si, les gens ont dû marcher. Le borup. Je ne vois pas la nuit. J'aurais trop dû acheter la potion d'endurance. Je m'aurais fait un aller-retour en moins. Et au pire, j'aurais bu la potion. J'en aurais acheté. Très pas. Hop. 50 rubis. Je ne sais pas si je vais direct la faire à mes mots. Je vais voir ce que ça coûte. Un criquet. Non, c'est cher. Dans Bereth of the Wild et Tears of the Kingdom, clairement, j'avais souvent des potions d'endurance. Parce qu'on avait vachement plus de place pour la bouffe. Genre, ça aurait pu m'être pratique pendant l'épreuve. Mais... Ah, il va faire de l'eau. Et pourquoi il ne veut pas rentrer ? Hop. Non, bah non, pas jusqu'au matin. Bien sûr que non. Jusqu'à la nuit, bien sûr. Hop. Sinon, je ne pourrais pas passer là, par-dessus la rambarde. Est-ce qu'elles sont modulables, les pièces, je vous rappelle ? La cloison, elle peut bouger. Et donc Ergo, il a déplacé la cloison. Il a une immense chambre. Et ses deux potes, ils ont une toute petite chambre. Ce ne serait pas de l'endurole, ça ? Tu ne voudrais pas me le donner ? D'accord. C'est vrai ? Oh, merci. Je te revaudrai ça. Avec ses petits joues rouges, là. Oui, Pikachu, oui, oui. Waouh, toute ma fatigue s'envole. Je ne sais pas si j'arriverai à devenir costaud avec ses exercices. Bien sûr que si. Tu as l'air confiant. Eh bien, j'imagine que tu dois avoir raison. Mes efforts devraient être récompensés. Merci, Link. Je vais faire de mon mieux pour devenir costaud. Allez, je me remets à l'entraînement. Reviens me voir bientôt, tu verras mes progrès. Mais. Je t'ai donné une potion pour rien, là. On est d'accord. C'est bien ce qui s'est passé. Fichtre. On va dormir jusqu'au matin, dormir jusqu'à la nuit et revenir le voir. Quand même. Ma potion, là, dans mon flacon tout neuf. Bon, je dors jusqu'à la nuit. Ça fait passer un jour, donc ça marche. Alors, est-ce qu'il est musclé ? 55, 56, 57. Je m'entraîne dure depuis la dernière fois que je t'ai vue. Mais je crois que je suis dans l'impasse. J'accumule de la fatigue, on dirait. Tu voudrais pas me donner encore un peu d'endurole ? Non, ce n'est pas bien. Je dois arrêter de te demander de l'aide tout le temps. Je dois réussir tout seul. Fichtre. On va lui rechercher de l'endurole. Je vais regarder s'il y a... Enfin... Savoir combien de fois il faut lui en amener. Ah. Je devrais terminer un nouveau donjon avant de pouvoir continuer cette mission. Ah bah non. C'était si on le faisait un peu trop tôt, cette mission. Mais du coup, je ne l'ai pas fait trop tôt. Donc on va aller rechercher de l'endurole. Et je n'ai pas l'impression qu'il en faille encore une. Donc on va dormir jusqu'au matin. Prendre de l'endurole. On va dormir jusqu'à la nuit. Après, on ira voir le démon. Puis on ira re-remplir. On va se faire une jolie potion bien... Bien chiadée. Ce sera le moment pour moi d'aller faire le dodo. Voilà. Là, on va faire que de la quête annexe jusqu'à la fin du stream. Après, ça fait un bail qu'on fait que de la quête annexe. Alors, bonjour madame. C'est pas très hygiénique de laisser tout le monde trempé son flacon dedans. Quand même. Mais franchement, il est passé de 3... Je ne sais pas, il faisait 3 à 5 pompes. Là, il en faisait 50. C'est quand même pas mal déjà. Pour dire, moi, je n'en fais même pas une. Je vais voir si je ne peux pas directement dormir dans sa chambre. Ce serait plus simple quand même. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? J'accepte avec plaisir. Waouh, j'ai l'impression de revenir à la vie. Toute ma fatigue s'est envolée. Je m'inquiète un peu. Parfois, j'ai l'impression de ne pas m'entraîner efficacement. Je vais devoir continuer combien de temps avant de devenir vraiment costaud ? Qu'en penses-tu, Link ? Combien de pompes faut-il encore que je fasse avant de voir pointer des muscles ? Peu importe. Comment ça, peu importe ? Tu veux dire que je dois continuer jusqu'à ne plus pouvoir les compter, c'est ça ? J'ai compris. Cette fois, je vais vraiment devenir balèze. Reviens me voir bientôt, tu verras mes progrès. On va passer une petite journée dans son lit. What ? Link, je vais devenir tellement costaud que tu ne me reconnaîtras même pas. Reviens me voir bientôt, tu verras mes progrès. Du coup, je suis trop tôt dans l'aventure. Très bien, j'aurais dû aller faire dodo. Je vais aller faire dodo dans mon lit. On va dormir jusqu'au matin. Oh non, je n'ai pas été voir le démon. Je vais aller acheter ma potion. Et je dormirai chez un... Chez un Jean. Qui ? Et il n'y a pas de bouclier avec le... Avec l'emblème d'Hyrule ? Ça, ça m'embête un peu. Ça me frustre un peu. Un petit bouclier d'Hylia, là, bien bleu. Où va le monde ? Elle fait quoi la potion bleue ? Mais non, mais je ne veux pas parler à toi. Je veux savoir la potion. Ah oui. Potion bleue, jauge d'oxygène. Hop. Potion rouge. On va se la faire améliorer deux fois. Il faut quand même des dynastes de Firone. Et voilà, c'est prêt. Hop. Voilà. Là, au moins. On a de quoi voir venir. Allons faire dodo chez un Jean. Chez Nassia. Combien de temps vous voulez dormir ? Jusqu'à la nuit. Pfiouf. Il aura dormi, hein, aujourd'hui. Franchement. Elle est où la game ? On va faire dodo. ... 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 C'est que là, j'en ai récupéré pas mal, quand même. Des cristaux de gratitude. Revenez me voir, quand vous en aurez obtenu 30. 27. Fuck. Mais, j'en ai récupéré masse ? Je m'attendais tellement à avoir genre deux récompenses. J'en ai zéro. Je suis triste. Franchement. Là, je suis triste. Je suis outré. Je m'insurge. Pour à peine, on va aller sauvegarder. Voilà, je rage quit. Enfin, il faut que je trouve. Statue. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Que la journée vous a plu. Moi, plutôt. Et du coup, je vais vous dire à demain. On se retrouve demain, je sais pas à quelle heure. Peut-être le matin, si, je sais pas, le B, si il y a les coups, ou quoi. Normalement pas l'après-midi. Voilà. Mais demain soir, je stream normal. Au pire du pire, on se retrouve demain vers 19h30. Et sinon, bah voilà. Soyez alerte. Bonne nuit, bonne soirée, plein de bisous. Merci beaucoup. Et bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501